et salut à tous on se retrouve pour la suite de ma partie avec la france nous sommes en train de continuer notre assaut contre l'autriche nous attendons patiemment les 400 points ça il nous faut 400 points 398 pour avoir l'expansion agressive de moins 20% tout simplement primordial simplement important puisque je vous rappelle que l'un si nous prenons les deux territoires que nous avons demandé nous nous retrouvons avec quatre pays à ça je dis donc ça a changé le fait qu'on n'est pas ils veulent plus quoi on les prend alors que là si jamais on arrivait à prendre les deux territoires qu'on a demandé on n'en élimine rien on va prendre le doctrine d'abordage on envoie deux et ils acceptent la paix on récupère ça ça on peut même réparation de guerre voilà et on minimise carrément l'impact de l'expansion agressive est-ce qu'on tente on n'est plus son on va attendre là je pense qu'on va pouvoir attendre tranquillement puisque tout simplement l'Italie est en train le Milan est en train de se prendre une petite dérouillée est-ce qu'on peut demander des trucs ici menacer de guerre pour la Corse je prends comment ce comportement de l'expansion agressive plutôt bien on fait tout ça on va faire ça alors notre prochain objectif Castille, Italie, avec qui toi ? Portugal et France on va attendre le Milan ils seront rétamés ça c'est clair et net on va tout simplement attendre de voir ce que ça fait le Brandebourg on n'est plus allié avec eux ? ah ouais ben moi j'ai envie de dire on va passer à la Bohème qui est un allié bien plus conséquent que ça on va refuser on va refuser on continue de développer notre pays on gagne quand même 13 par tour c'est pas négligeable quand c'est qu'on fait les canons en fait ? pas encore si on va pouvoir les faire les canons plus longtemps bien sûr que si on va commencer à les faire du coup il pourrait être vassalisé il pourrait être vassalisé moins 19 moins 19 est-ce que je prends Sienne ? totalie avec qui toi ? Hongrie, Castille, Savoie c'est gros hein c'est un gros bloc hein si je te déclare la guerre toi tu ne viendrais pas parce que tu as tes dettes c'est une guerre longtemps par contre tu serais capable de venir on continue de faire des réseaux d'espionnage ici et au prochain coup on va taper la Bretagne alors la Bourgogne on peut en faire un état et la Picardie également et on va donner du territoire au clair qu'est-ce qu'on pourrait leur donner ? qu'est-ce qu'on pourrait leur donner ? on peut pas leur donner des vaches on peut pas leur donner des vaches ils envoient encore une petite plaine de laine petite plaine de laine petite plaine de laine petite plaine de laine tiens ici voilà et là on gagne beaucoup d'argent du coup on met des canons dans nos armées on atteint la force limite on peut faire un petit bateau de plus est-ce qu'on peut éventuellement faire peur à quelqu'un ? peut-être à la Crimée non mais ça ne saurait tarder t'es avec qui toi ? très bisonde on va attendre les 5% de la nouvelle année et on va frapper la Bretagne pour en terminer avec y'a on a quand même euh non ce serait une erreur je pense on va attendre je n'ai pas spécialement envie en revanche s'il y a bien une chose qu'il faut laisser à jour c'est le militaire ça c'est sûr d'ailleurs au passage on va faire ça alors maintenant il faut réfléchir 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 si je prends sienne j'aurai la possibilité d'attaquer florence mais florence c'est allié à du lourd si j'attaque la castille la castille qui a quand même nettement moins d'argent d'armée que moi je me prends le portugal et florence qui sont sans doute plutôt accessible mais il me faudrait si je veux faire la guerre contre la castille la bohème qui viendrait m'aider ah putain dirigeant implacable non mais là de toute façon je pense qu'on va attaquer pour récupérer ça c'est une guerre qui peut être très très rapidement menée le récupérer ou même plutôt le le vassaliser c'est une mine qui retente de prendre c'est une erreur parce que moi je vais le reprendre derrière allez tout le monde est prêt déclarer la guerre voilà hop ça c'est fait 4% on va le valider et après on va engranger des points ou 3 de siège mon mec t'y a tué ici allez on va voir les revendications essentiellement sur l'aragon donc on va aller tout voir les bourgeois perdent 10 sans loyauté ou c'est les nobles ? on va plutôt faire ça j'ai quand même besoin une armée compétente l'automat va passer me contre carrément tu attends c'est moi qui désigne les règles on fait comme ça on fait comme ça si je prends si je prends je me tape une coalition jusqu'à l'autriche si je les vassalise je n'ai pas l'autriche on vassalise là c'est bon conquérir la picardie c'est fait recouvrir recouvrir c'est fait conquérir les flambres ça c'est une paire de manches voilà en plus on leur a laissé 15 petits navires on ne les a pas détruits ils peuvent nous remercier alors c'est où ça va péter à cambray j'y suis dessus on va y mettre le roi toi tu t'entraînes toi tu es là et toi tu reviens ici je pense qu'il va falloir attaquer pour Arjen mais je pense que ça nous ferons au prochain épisode on progresse tout doucement mais franchement tout doucement les bourgeois on va faire perdre les nobles menace de guerre toujours pas si je te déclare la guerre combien ça donne très visant c'est quoi ce truc là pas de casus belli pas de casus belli ok établir la guerre on peut faire un navire de plus sans presser de le faire voilà nous n'oublions pas que nous gagnons 14 par tour et nous allons nous arrêter là et on s'arrêter là pour cet épisode on progresse tout doucement à 1507 j'aimerais vraiment passer l'action par ici j'ai quand même tout ça potentiellement on pourrait on pourrait attaquer mais pour l'instant on va faire grossir lui j'ai vraiment envie d'attaquer d'attaquer ici surtout que Florence ne sera bientôt plus là dans la guerre puisqu'ils sont actuellement en guerre ce qu'on va faire on va juste se positionner là pour se mettre en position pour attaquer 12% la guerre d'Italie l'Ostriche a revendiqué toutes les positions italiennes nous devrions abandonner l'Italie s'ils veulent la guerre ils auront la guerre allez on s'arrête là pour cet épisode merci à tous prochain épisode donc nous allons tenter d'attaquer la Castille la Florence ne sera plus dans la guerre donc ça devrait le faire la Castille qui n'a pas grand chose comme tout d'ailleurs on en a plus beaucoup du tout ils sont où ? je ne les vois pas que fait la Castille ? avec son armée je dois être celui de l'eau ça doit être ici autant même le Côte-Riche-Borème non, je ne les vois pas 1000 hommes ? ah ouais mais alors là on va attaquer rapidement allez je vous dis à plus tard salut à tous 10 le on va on va on va